Bonjour, c'est Milan, DonCodeSchool. Bienvenue sur notre podcast dédié aux professionnels du no-code. On y parle outils no-code, bien évidemment, mais également recrutement, productivité, entrepreneuriat et surtout bonne pratique pour naviguer dans cet écosystème no-code passionnant. Bonjour. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Romain Etzel, fondateur de l'agence Tallbird, mais qui est également designer UX confirmé et formateur chez Uncode School. J'ai invité Romain pour parler d'un sujet qui est souvent délaissé par les product builders qui, on ne va pas se le cacher, sont parfois un peu pris par la technique. Et du coup, dans ce podcast, on va parler d'UX, de User Experience. Durant cet épisode, nous allons donc aborder les prérequis nécessaires en UX lorsqu'on souhaite devenir product builder. Nous allons donc aborder de manière pédagogique ce que c'est que le métier de product designer et nous allons également nous attarder sur les stratégies UX et UI ainsi que les outils indispensables pour bien travailler sur l'UX lorsque tu es un product builder. Et de plus, étant donné que Romain a également travaillé pendant de nombreuses années en tant que freelance, nous aborderons dans la dernière partie de ce podcast des sujets comme les bonnes pratiques, trouver le bon tarif et plein d'autres sujets utiles si tu veux te lancer en freelance. Bref, si tu souhaites te mettre sérieusement aux outils NoCode et construire des produits tech qu'on n'oublie pas, cet épisode va certainement beaucoup te plaire. Et sans plus attendre, ça démarre. Je te souhaite une très bonne écoute. C'est parti. Salut Romain, salut à tous. Je suis très content de vous accueillir pour ce troisième épisode de Uncode School et du podcast Session. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Romain Etzel qui est product designer et qui a sa boîte qui s'appelle Tallbird. On va en parler plutôt pas mal. Aujourd'hui, l'intérêt d'avoir Romain sur ce podcast, c'est surtout qu'il va pouvoir nous parler de product design et de NoCode. Et comme vous le savez, ce podcast est entièrement dédié au NoCode, au Product Builder. Et on va essayer de voir un peu comment tout ça s'agence ensemble. Petit disclaimer, Romain est également formateur chez Uncode School. Et du coup, Romain, tu vas pouvoir nous parler peut-être un petit peu de cette expérience chez Uncode School. Mais l'idée, c'était qu'effectivement, tu as fait toute une partie de product design pour essayer de faire en sorte que tous les apprenants chez Uncode School puissent un peu s'initier au design. Donc, peut-être qu'on va pouvoir aborder également la manière dont les product builders s'initient au product design. Et donc, je te propose directement de rentrer dans le vif du sujet. Déjà, Romain, comment est-ce que tu vas ? Ça va bien, ça va bien. Je suis sur Lyon, il fait beau, il fait chaud. Un peu trop chaud même. Un peu trop chaud. Ça va faire monter la température, mais c'est sûr qu'en tout cas, il va faire monter la température intellectuelle sur le NoCode. Donc, comme je le disais, effectivement, du coup, on se connaît déjà depuis pas mal d'années. On peut même le dire à nos auditeurs. En fait, on a fait du coup le Celsa ensemble. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu puisses revenir un petit peu plus sur ton parcours et surtout qu'on essaye de voir dans ton parcours de designer, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en fait comme intérêt pour les product builders. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en fait d'intéressant à prendre dans le design ou même peut-être à tous ces product designers, quel serait l'intérêt d'utiliser les outils NoCode pour peut-être améliorer leur quotidien, leur vie professionnelle. Mais peut-être avant de démarrer sur tout ça, ce que je te propose, c'est d'abord de te présenter. Volontiers. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans la présentation. C'est intéressant parce que quand tu parles justement de design avec le NoCode et inversement du NoCode avec le design, mon parcours est un peu représentatif de ça, je pense. J'ai commencé par le développement, donc un UT informatique à une époque où c'était assez jeune et ça commençait à se développer pour après aller dans la communication digitale et bifurquer de façon autodidacte justement dans le design. Et donc, toute cette formation et cette double compétence, même triple compétence, on va dire, de communication, développement et design me permet aujourd'hui de pouvoir en fait plus facilement utiliser des outils NoCode. On le verra, je pense qu'on en parlera aussi tout à l'heure. Mais plus facilement utiliser des outils NoCode dans le design et plus facilement m'adapter justement à tout ce qui peut sortir et à tout ce qui peut arriver de nouveau comme process, comme façon de fonctionner, comme façon de travailler dans le design de façon globale. Ok. Et alors du coup, tu avais choisi en fait cette partie de développement informatique parce que du coup, tu étais quelqu'un qui était fort en maths ou comment ça s'était passé ou finalement, à l'époque où tu as démarré ça, c'était quoi ? À peu près il y a une petite dizaine d'années en fait pour le coup. Ouais, un peu plus, 2009. Un peu plus même. En 2008-2009. On peut se closer là. Informatique, il y avait un peu d'informatique qui se faisaient, qui se chevauchaient. On avait le développement informatique, on va dire pur. On travaillait en C et c'était vraiment du développement informatique. Ce qu'on appelait le développement informatique et en règle générale, le web, on en parlait beaucoup moins parce qu'on considérait que c'était plutôt en fin de cursus ou c'était quelque chose qu'on voyait très très peu. Toi, tu es parti en informatique parce que c'était le web justement qui t'intéressait ou c'était le développement ? Alors, pas du tout. Je pense que j'ai bifurqué vers le web plus tard par opportunité. Au départ, moi en fait, ce qui m'intéressait, c'était l'architecture. Donc, rien à voir avec ça. J'aimais bien la physique, justement, pendant les cours. J'aimais bien les maths, mais je ne trouvais pas trop comment ça pouvait s'appliquer dans la vie réelle et encore moins en informatique. Donc, j'aimais bien la physique. Je voulais faire architecture. Bon, j'avais raté ma première année sur le concours. Et je m'étais dit en fait que justement, l'IUT informatique me permettrait dans tous les cas d'arriver vers le métier que je veux parce que c'était une période où tout s'orientait vers l'informatique. Le métier d'architecte, il y avait des logiciels qui commençaient à arriver, qui tournaient sur un ordinateur. Donc, c'était de l'informatique. Donc, comprendre comment ça fonctionnait me permettrait après de pouvoir utiliser les logiciels et d'aller un petit peu plus loin dans le travail. Si je voulais faire de l'architecture d'intérieur, c'était la même chose. Tout commençait à se modéliser en 3D avec des logiciels. Donc, il y avait pas mal de choses. On était en plein dans la transformation digitale, en fait, ce qu'on appelait ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu avancé, même si on en parle encore. Et l'informatique, en fait, était plus une compétence annexe que j'allais forcément avoir par la suite pour moi. Et c'est pour ça que je suis allé vers l'IUT informatique. On n'a pas du tout fait de web au début. Donc, comme tu le dis, en fait, c'est arrivé à la fin. C'est arrivé à la fin du cursus des deux années de l'IUT. Au début, pour te dire, on travaillait en ADA. Donc, en ADA, c'est un langage qui est très contraignant, qui est en français, qui n'accepte aucune erreur. Tu oublies un point de virgule, tu fais une faute d'orthographe, ton code ne marche pas. Il y avait des consoles pour débugger à l'époque, mais ce n'était pas encore hyper développé. Donc, on a appris l'ADA à l'écrit. Donc, à l'écrit, clairement, tu ne fais pas tourner ton programme pour voir s'il y a des erreurs. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies une réflexion précise et que tu écrives de façon précise ton programme. Et du coup, en parallèle de ça, on a appris toutes les réflexions algorithmiques qui sont, pour moi, en tout cas, au-delà d'apprendre un langage C, PHP, tout ce qu'on veut comme langage, la réflexion algorithmique va nous apprendre à réfléchir façon code, donc à structurer son code. Tu vois, on devait apprendre plein de types de tris différents dans des bases de données, par exemple. Donc, il y avait plein de tris à apprendre, de méthodes à apprendre avec des boucles, avec optimiser justement ces boucles. Donc, on a appris comme ça et on est passé, je pense, sur l'outil vraiment, sur l'ordi, à écrire des lignes de code très, très tard. D'abord, on écrivait en papier. C'était le prof qui nous disait, oui, ça marche, non, ça ne marche pas. On ne savait même pas ce que ça donnait concrètement au début. C'était de la réflexion algorithmique. Et pour moi, aujourd'hui, au final, ce que j'en retiens de cette formation, c'est vraiment ça. C'est la réflexion algorithmique. C'est la base de la réflexion. Et aujourd'hui, si j'ai plus de facilité, je pense que d'autres personnes à aller sur les outils no code, c'est parce que cette réflexion-là, en fait, elle est acquise, elle est dans ma tête. Et j'aurai un temps d'adaptation pour n'importe quel langage, comme tout le monde. Et puis, pour être bon dans un langage, c'est encore autre chose. Mais je le comprendrai plus facilement au début, je pense, grâce à cette réflexion algorithmique. Et au final, on se rend compte que, enfin, moi, je me rends compte que les outils no code aujourd'hui qui sont de plus en plus puissants ont quand même ce noyau, en fait, de la réflexion algorithmique avec des boucles, avec des conditions, avec des ifs, avec des else, enfin, qui est la base, pour moi, de la réflexion. Tu vois, c'est exactement pour là que je t'ai amené, en fait, sur la partie développement informatique, parce que je suis entièrement d'accord, en fait, avec toi sur cette partie algorithmie. Et ça, c'est des choses qu'on essaie de voir aussi chez Uncode School. Ça peut être des choses, effectivement, comme tu disais, un peu abstraites, en fait, au début. Souvent, tu as envie de faire en sorte, en fait, d'utiliser l'outil et de devenir très bon sur cet outil. Moi, je le compare un petit peu, finalement, au piano. Tu peux commencer à faire un petit peu au clair de la lune, au piano, pour voir un petit peu les touches. C'est plutôt pas mal. Mais si tu veux vraiment devenir un pianiste, même pas renommé, et juste un bon pianiste, la réalité, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, il va falloir que tu apprennes le solfège. Tu n'as pas le choix. Et je trouve que, finalement, que ce soit pour l'informatique ou même pour les outils no-code, au bout d'un moment, si tu veux vraiment devenir bon, tu vas avoir une sorte de seuil qui va être présent. Et par conséquent, je pense que l'algorithmie peut te faire sortir, en fait, peut te faire sortir de ce seuil-là, de cette frontière, pour justement aller plus loin. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que, bon, après, tu vas nous parler de ton parcours de designer, mais tu es resté, du coup, quand même dans l'informatique. Et par conséquent, ça, ça t'a aidé aussi à comprendre comment évoluer les produits, à en voir les limites et pour essayer de les dépasser. Et ça, je pense que c'est vraiment un point qu'il faut retenir, en fait, pour ceux qui nous regardent. Si vous vous mettez aux outils no-code, ne négligez pas l'algorithmie. On ne vous demande pas non plus, en fait, d'être incroyable sur ce sujet-là, mais au moins, de connaître des choses assez simples comme savoir ce que c'est qu'une boucle, une condition et savoir en faire même des simples, ça va vous permettre quand même de monter d'un certain niveau sur ces outils no-code. Et donc, en plus de ça, si tu es designer, etc., c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, si on continue un petit peu plus sur ton parcours et tu as bien fait, finalement, de mettre ça en exergue parce que je pense que c'est un point qui est hyper intéressant et que, finalement, très peu de personnes en parlent parce que la plupart du temps, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux bien utiliser un outil point barre et ça fait très technicien. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir un petit peu la tête de l'eau. Et donc, du coup, c'est hyper cool. Tu as fait justement ces études de dev et en fait, si on essaye d'aller un petit peu plus loin, comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans le design ? Parce que, voilà, ce que je disais en intro, on a fait le CELSA, donc c'est de la communication digitale. Donc, globalement, on était plutôt calé, en fait, pour faire chef de projet. Et comment ça se fait qu'un ancien développeur qui fait la communication digitale se retrouve dans du design et pas du design, en fait, essentiellement graphiste, mais sur cette vision produit ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Sur quoi t'as accroché ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça ? Oui, complètement, sachant qu'en plus, c'était une grande réflexion quand justement, je me suis réorienté progressivement. Donc, comme on l'a dit, on a fait de la communication digitale. Donc, moi, j'ai commencé à travailler sur Paris dans des agences de publicité assez connues en tant que chef de projet digital ou digital producer, si on parle du terme un petit peu plus technique. C'est un peu le même métier, mais un peu plus technique. Et du coup, je travaillais beaucoup sur des campagnes de publicité sur le web qui étaient à l'époque, c'était 2013, 2014, on travaillait sur du WebGL, sur pas mal de modélisation 3D. 3D, c'était vraiment de l'ex... Le WebGL, juste pour... parce que ça, c'est potentiellement intéressant, effectivement, c'est de la visualisation 3D dans votre navigateur web. Exactement. Et du coup, en 2013, 2014, cette technologie, le WebGL, était un peu émergente. Donc, en fait, il faut imaginer qu'à l'époque, ça ne marchait que sur un type de navigateur. On ne pouvait pas le voir sur les téléphones, on ne pouvait pas le voir sur les derniers navigateurs internet qui existaient encore. Voilà, c'était très fermé un petit peu comme usage. Du coup, on était vachement dans l'expérientiel. En fait, pour moi, c'était un peu un laboratoire digital où on expérimentait des nouvelles technologies, des nouvelles techniques qui sortaient pour savoir ce qu'on était capable de faire sur le web. Donc, c'était hyper enrichissant. J'ai fait plein de projets hyper intéressants. Là, je parle de WebGL, mais j'ai aussi fait sur de la robotique. On faisait des campagnes sur des hologrammes, vraiment des choses techniquement assez poussées. Donc, moi, mon rôle, c'était de suivre le projet et de cadrer la faisabilité technique de tout ça, vis-à-vis d'une campagne de communication plus globale. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancement, c'est très personnel, mais je me suis rendu compte que ce qu'on faisait, c'était effectivement un laboratoire un petit peu digital et que c'était assez niche et utilisé par quand même très peu de personnes, que c'était pour l'image d'une marque, mais que ça touchait vraiment d'une façon générale peu de personnes, que voilà, comme on utilisait des technologies un peu avancées, il y avait plein de personnes qui ne pouvaient pas aller dessus, pas l'utiliser et qu'on ne réfléchissait pas vraiment utilisateurs, on réfléchissait clairement marque, c'est une agence de pub qui veut travailler pour la marque, donc c'est d'abord la marque avant les utilisateurs. C'était historiquement le cas, un petit peu moins peut-être aujourd'hui et encore que je ne suis plus trop dedans, donc je ne sais pas si ça a évolué dans ce sens-là. Et moi, ça me manquait un petit peu et éthiquement parlant, je trouvais ça un peu frustrant de facturer des choses très, 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 très chères pour qu'elles ne soient pas énormément utilisées au final, mais que ça fasse plaisir aux agences et aux marques, c'est une chose. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité dans ces mêmes agences au final, d'avoir des projets intéressants en design. Donc moi, le point de départ, ça a été le projet sur le site Salomon, donc le site internet Salomon où on avait gagné toute la refonte de l'identité de marque de Salomon avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui justement. Et en fait, j'étais un peu le montagnard de l'agence à Paris à l'époque et du coup, j'avais été mis dessus parce qu'on pouvait me poser plein de questions, je me mettais facilement dans la peau de cette personne à qui on voulait parler et puis je connaissais pas mal de gens en plus qui étaient des cibles différentes en tout cas de Salomon. Donc j'ai été mis en fait sur ce projet du site e-commerce de Salomon sur lequel j'ai commencé à travailler et sur lequel on a commencé à travailler sur des parcours utilisateurs, sur de l'expérience utilisateur, sur différentes maquettes, sur différents tunnels de conversion, sur différentes mises en avant de la marque par rapport aux usages des utilisateurs. Donc on a commencé à faire des ateliers, on a commencé à faire de la conception. J'ai commencé à utiliser à l'époque l'outil Sketch. Donc Sketch qui est un concurrent, on va dire, de Figma qui à l'époque avait vraiment révolutionné le marché. on avait l'habitude de faire des maquettes sur Photoshop qui est l'outil Adobe Photoshop qui permet de faire du traitement photo quand même très poussé. On avait l'habitude de faire des maquettes dessus mais ce n'était pas vraiment adapté. Sketch est arrivé à révolutionner le secteur vraiment, la possibilité de faire du vectoriel avec des fichiers, des boards complets pas très lourds, on pouvait tout ouvrir, on pouvait créer des composants. Il y avait pas mal de choses qui arrivaient qui étaient un peu révolutionnaires pour l'époque. Donc moi, j'ai commencé à mettre la main dessus justement sur cette expérience-là. On parle de l'époque mais c'était il y a 5 ans, c'est un truc de ouf de voir à quel point ça a changé. Aujourd'hui, on en parlera après, on parle de Figma, ça paraît être une évidence. La réalité, c'est qu'il y a 5 ans, ce dont tu parles, c'était il y a 5-6 ans en fait. C'était 2014, donc un peu plus, 8 ans. Un peu plus, mais c'est un truc de ouf alors qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs à peu près de tous les designers d'utiliser du Figma. On utilise à peine, en utilisant en tout cas beaucoup moins Sketch, c'est assez incroyable de voir que finalement, ça va très vite dans ce domaine. Je faisais juste un petit aparté sur ça. Oui, mais ça a bougé à une vitesse monstrueuse et à l'époque, moi, quand j'utilisais Sketch pour le site Salomon, les maquettes étaient encore faites sur Photoshop. C'était uniquement la partie UX qu'on avait fait. UX, c'est même pas UX, c'est toute la partie conception fonctionnelle qu'on avait fait sur Sketch. Et après, toutes les maquettes graphiques, comme c'est quand même une agence dans laquelle j'étais qui était très forte créativement, qui travaillait beaucoup sur Photoshop, en fait, les graphistes étaient sur Photoshop, H24, et traitaient tout sur Photoshop. Donc, Sketch restait, n'était pas encore non plus l'outil qui était utilisé jusqu'au bout de la démarche, tu vois, du design. Donc, j'ai commencé effectivement à mettre les pieds dedans sur cette expérience de Salomon et après, de fil en aiguille, j'ai appris tout seul, bon, avec mon manager de l'époque qui, de façon autodidacte aussi, avait appris, m'a poussé vraiment à réfléchir plus loin, à se poser les bonnes questions. Pour le coup, il n'avait pas forcément les connaissances et l'expertise dans cette partie-là, mais pour moi, il avait l'état d'esprit qui permettait de réfléchir correctement, se poser les bonnes questions. Et au final, on va se rendre compte que dans le design, c'est souvent ça quand même, c'est se poser les bonnes questions, il y a des connaissances à avoir effectivement, mais le premier point, c'est prendre un peu de hauteur, se poser les bonnes questions. Donc lui, il avait un petit peu cette compétence-là qui m'a permis d'aller plus loin, de pousser la démarche et d'avoir d'autres projets sur lesquels on a bossé ensuite dans cette même agence. Ensuite, j'ai été recruté sur Lyon, donc débauché sur Lyon, j'étais sur Paris à l'époque, débauché sur Lyon dans une autre agence qui m'avait recruté pour développer le pôle web avec un axe, justement, design et UX. Donc c'est à partir de là que j'ai vraiment poussé la démarche, que j'ai vraiment essayé d'apporter cette démarche en interne dans l'agence, apporter des formations ou en tout cas essayer de former aussi des personnes en interne sur ces démarches-là pour qu'ils se posent des questions dans ce sens-là, intégrer l'outil sketch en interne qui n'était pas utilisé à l'époque dans cette agence, donc apprendre un petit peu tout ça aussi aux gens, donc j'avais aussi cette démarche un petit peu de partager, commencer à partager un peu la connaissance et apprendre ensemble, en fait. Et c'est assez intéressant ce que tu dis parce que est-ce que du coup, le fait que les agences à l'époque, alors c'est peut-être pas toutes les agences, mais que les agences justement essayent d'intégrer toute cette partie UX, expérience utilisateur, à la différence de juste en fait répondre à un client qui est une marque qui voulait quelque chose, est-ce que ça traduit en fait quelque chose qui est un changement d'état d'esprit dans les agences et même auprès des marques qui se disent attends, en fait peut-être que nous on n'a pas complètement raison en fait sur ce qu'on dit, il faut peut-être qu'on aille écouter les gens ou qu'on leur propose une expérience qu'eux ils ont envie d'avoir et pas quelque chose que nous on a envie d'avoir et est-ce que ce changement-là, alors peut-être j'ai un peu caricaturé, mais est-ce que ce changement-là finalement c'est plutôt assez récent de se dire tiens on va essayer de faire rentrer quelqu'un qui fait aussi du design produit en agence parce que on veut avoir en fait ces compétences-là parce qu'il y a eu un vrai changement, c'est bien de parler d'accélération digitale mais il faut avoir ces compétences-là pour justement changer un petit peu de paradigme et ne plus répondre seulement à la marque mais répondre aux utilisateurs de cette marque parce que ça va servir la marque justement. Oui, je pense après intégrer du design produit dans les agences on pourra en parler tout à l'heure je crois qu'il y a une partie UX produit où on parlera de tout ça pour moi les agences ne veulent pas forcément intégrer du produit mais veulent intégrer une démarche UX plutôt, veulent intégrer une démarche où on s'intéresse à l'utilisateur effectivement c'est effectivement assez récent au final bien que pour moi une agence de communication aura toujours un petit peu du mal à réellement intégrer une démarche 100% orientée utilisateur parce que la marque est tellement forte pour eux que la marque passera toujours un petit peu avant l'utilisateur et par définition en fait on ne peut pas avoir une démarche 100% utilisateur si on a le côté marque qui est hyper présent mais en tout cas c'est un équilibre qu'il faut trouver et que les agences essayent de trouver encore pour moi aujourd'hui et je pense que c'est une vision plus globale au final de la société où on s'intéresse beaucoup à l'utilisateur des produits j'ai parlé le week-end dernier à des médecins qui sont en fin d'internat et qui me disaient aussi qu'aujourd'hui ils étaient beaucoup plus dans l'écoute du patient par rapport à avant donc je pense je me demande au final si ce n'est pas une question plus générale de plein de métiers différents d'aujourd'hui de plus se poser la question comment les gens vont l'utiliser ou qu'est-ce qu'ils pensent plutôt que nous on est les sachants et on va partager notre savoir et il est forcément vrai donc je pense que c'est plus un fait de société générale que simplement sur cette vision-là du design mais oui je te rejoins sur le fait que c'est quand même une mouvance globale où on cherche quand même plus à écouter l'utilisateur parce qu'aujourd'hui c'est quand même de plus en plus l'utilisateur ou l'usager qui décide des choses en fait on a de plus en plus le pouvoir de dire oui ou non on a de plus en plus de produits concurrentiels qui sortent donc c'est nous qui choisissons donc il y a tout ça qui permet je pense de réorienter un peu vers ça ok Goul et alors après on reviendra parce que du coup juste après finalement ton expérience en agence t'as monté Tallbird ce que je te propose c'est qu'on y revienne en fait à la fin de ce podcast pour que tu puisses le présenter puis je pense qu'il y a quelques questions qui seront assez intéressantes pour les auditeurs si on revient en fait justement donc qu'on essaie de faire un petit peu de pédagogie pour les personnes qui nous écoutent souvent on entend parler donc de UX et UI donc UX pour User Experience et UI donc UI pour User Interface est-ce que souvent d'ailleurs c'est mis ensemble on cherche une personne qui fait de UX UI alors est-ce que du coup ces deux compétences qui sont quasiment pareilles c'est quoi la différence est-ce que ces deux métiers qui sont différents et finalement on cherche un peu le mouton à cinq pattes qui est capable de faire ça est-ce que tu peux nous donner tes définitions en fait ou comment est-ce que tu perçois ça de ton côté pour qu'on essaie de recadrer un petit peu le débat sur ça ouais ouais je pense qu'il y a beaucoup de débats là-dessus on peut en trouver beaucoup sur internet sur des articles sur des vidéos sur beaucoup de choses donc moi je vais essayer de parler uniquement de mon point de vue vis-à-vis de ça pour moi c'est pas une différence en fait entre les deux il faut pas chercher à les comparer bien que tout le monde essaye de les comparer en fait la partie UI donc la partie interface c'est une composante de la partie de l'UX l'UX c'est une globalité qui est l'expérience utilisateur sur ton outil sur ton service et dedans en fait dans l'expérience utilisateur effectivement il y a des questions d'interface donc en fait c'est pas quelque chose qu'on peut comparer parce que la partie interface est dans la partie expérience utilisateur donc pour moi c'est plus on a des boîtes qui cherchent des profils UX UI et pour moi c'est totalement compréhensible après c'est la façon dont elle structure un petit peu le profil qu'elle cherche qui est des fois un peu moins compréhensible mais par exemple pour moi un profil UX UI ça va être quelqu'un qui va être capable de construire une interface graphique donc de se poser des questions de toute la partie couleur typographie ressenti émotionnel sur l'interface iconographie tout ce qu'on va avoir autour de ça et qui a une réflexion en fait plus globale sur la démarche UX donc qui sera capable de comprendre la démarche UX qui sera capable si on lui dit de participer à des tests utilisateurs sur ce qu'il a fait qui sera capable de participer à ces tests utilisateurs là et d'en récupérer les infos qu'il faut récupérer ou en tout cas d'aider les personnes à récupérer les infos qu'il faut récupérer on ne va pas lui demander d'être spécialiste sur d'autres spécialités de l'UX on va prendre par exemple la recherche utilisateur je ne sais pas l'animation d'atelier je prends deux exemples comme ça qui pour moi sont d'autres spécialités de l'UX comme la partie graphique on ne va pas leur demander d'être expert là-dessus par contre on va leur demander d'être capable de comprendre et d'interagir dessus donc les profils UX UI au final c'est normal qu'il y en ait pour moi ils ont des profils ils ont tous un petit peu des axes différents il y a des UX UI qui vont être meilleurs sur le côté graphisme justement il y a des UX UI qui vont être meilleurs sur la partie recherche il y a des UX UI qui vont être meilleurs sur la partie réflexion fonctionnelle donc en fait c'est un type de profil qu'il faut savoir comprendre et il faut savoir comprendre la personne d'en face les compétences qu'elle a pour savoir quelle personne on va avoir dans son équipe au final là tu dis excuse-moi tu dis qu'il y a des spécialités mais du coup ça veut dire qu'il y a un continuum pour le coup sur la manière dont on met en place un projet tu dis justement il y a une part d'interview utilisateur de discovery il y a une part de recherche graphique ou autre tu as des étapes en fait sur ça ou des spécialités des UX en fait ensuite tu as UX et ensuite tu as des sous-branches en fait finalement en fonction des spécialités alors tout ça généralement de ce que j'ai pu voir et de moi ce que j'en pense quand on est dans une petite boîte qui commence et qu'on structure le début d'une équipe le UX la personne qui s'occupe de tout ça donc le designer UX UI va devoir un peu tout faire par définition il n'y a pas toutes les ressources donc il va devoir un petit peu tout faire au fur et à mesure que la boîte va se développer il va y avoir de plus en plus de fonctionnalités de services d'objectifs à définir et du coup cette personne là ne va plus pouvoir tout faire et donc c'est à partir de ce moment là au fur et à mesure où effectivement on va découper toute la partie design en différentes compétences et c'est là où on va voir apparaître en tout cas une personne qui va être experte dans la recherche peut-être une personne qui va être experte dans la partie UI une personne qui va être experte dans la partie un facilitateur pour les animations d'atelier peut-être etc on va pouvoir découper au fur et à mesure mais c'est vraiment selon la taille en fait de l'entreprise et le besoin qu'on a donc c'est au-delà de la taille de l'entreprise c'est même la taille du produit sur lequel on travaille mais comme partout au début pour moi une personne qui arrive dans une entreprise qui est jeune et qui essaye de trouver son marché du moins elle va devoir mettre la main un petit peu partout donc elle va devoir potentiellement faire un peu de product management faire un peu de product design avec toute la partie graphique etc et il y a des spécialités en fait en UX avec par exemple une distinction entre de l'application web de l'application mobile peut-être même de l'objet connecté ou peut-être même on pourrait imaginer on parle beaucoup de métaverse en ce moment on pourrait imaginer aussi des UX dans le métaverse ça serait d'ailleurs hyper intéressant sûrement que ça existe je ne sais pas trop il y a des spécialités dessus où on considère que finalement un UX designer il prend tout tout ce qu'il y a ou tu vois des spécialités en fait alors moi je pense ça ça va être un point de vue très personnel pour moi la démarche UX de façon globale elle est globale en fait il n'y a pas de spécialisation de spécialité qu'on peut avoir là dessus c'est à dire qu'une démarche centrée utilisateur elle va être globale donc ça veut dire qu'un profil peut on va dire travailler sur l'expérience utilisateur de plus ou moins n'importe quel produit après c'est les équipes qui sont autour qui vont permettre de dire si cette personne là est capable de le faire si par exemple actuellement moi j'ai une mission où je travaille sur du produit industriel où je travaille sur une interface d'un produit industriel donc c'est pas une application c'est pas du web c'est pas des objets ça peut être des objets connectés mais c'est surtout une interface d'un produit industriel si on me met tout seul sur ce produit là je ne suis pas capable de le faire par contre là aujourd'hui moi je suis le designer on est même plusieurs et on travaille avec des équipes techniques donc une équipe de la partie industrielle une équipe de la partie développement une équipe de partie marketing qui ont les expertises de chacun des produits et qui permettent de nous donner les réponses en fait quand on a des questions par rapport à l'expérience utilisateur nous on est garant de l'expérience utilisateur mais on a des contraintes par rapport aux différents pôles qui peuvent venir échanger avec nous donc là dans ces structures là pour moi un designer qui bosse sur l'expérience utilisateur peut bosser sur tous les types de projets maintenant si effectivement il n'y a pas ces expertises à côté il va falloir une personne qui connaisse un petit peu le milieu industriel pour bosser dessus si c'est de l'interface vocale une personne qui connaisse un petit peu l'interface vocale pour bosser dessus etc donc ça dépend vraiment encore une fois de la structure de la boîte qui est à côté qui oriente le recrutement qu'on va avoir en fait sur ce projet ou sur ce produit et ici finalement le fait que tu aies déjà des compétences techniques qu'on évoquait en fait au début qui sont peut-être le cas en fait d'autres designers qui nous regarderont sont clairement un gros plus à ajouter à ce métier finalement de UX designer complètement du coup moi avec mon passé dans le développement dans la réflexion algorithmique dans le questionnement base de données même si aujourd'hui ça reste un petit peu vieux mais les bases de réflexion on va dire naturellement on va dire moi j'ai plus les compétences pour aller bosser sur le web sur de l'application mobile sur toutes toutes ces choses là qu'on voit aujourd'hui mais en même temps aujourd'hui je travaille sur un produit industriel donc c'est là où je dis que pour moi les compétences les techniques en fait c'est un petit peu les mêmes les méthodologies c'est un petit peu les mêmes je bosse avec des designers produits industriels du coup aussi donc des fois c'est bizarre de dire bah ouais je suis product designer et là il y a un designer produit à côté mais on fait pas du tout la même chose mais voilà c'est un point de vue très personnel parce que moi personnellement je m'oriente pas vers un domaine ou l'autre je trouve ça intéressant d'avoir une variété de produits une variété de clients une variété de projets pouvoir prendre un petit peu de hauteur sur ce qui a été fait plutôt que d'être toujours dans le même domaine d'être spécialisé dans un domaine et facilement un petit peu tomber dans la facilité de se dire j'ai fait ça pour ce produit donc ça peut fonctionner sur un autre je trouve que c'est intéressant aussi d'aller se poser des questions sur d'autres domaines sur d'autres applications pour revenir par exemple sur de l'application et se dire à côté sur le produit industriel on a fait comme ça pourquoi est-ce qu'on se posait pas des questions comme ça aussi sur l'application ok et tu l'as un petit peu évoqué en fait et ça en termes d'étymologie d'étymologie quelque chose qui m'intéresse pas mal on parle d'UX designer mais également de product designer d'ailleurs je sais même pas si je t'appellerais plutôt UX designer ou product designer il y a une différence entre les deux pour que ça soit clair en fait j'imagine qu'il y a deux mots différents il y a sûrement une différence c'est laquelle ? compliqué aujourd'hui ce domaine avec plein de termes différents alors de mon côté la définition que je donnerais à ça c'est ça dépend en fait le projet sur lequel on est si on est sur un produit on va être product designer si on est sur un projet on va être UX UI designer au final comment est-ce qu'on sépare ces deux choses là un projet pour moi c'est quelque chose où on sait où on va donc en fait on a un cahier des charges on doit réaliser tel produit tel service on sait où on va et du coup on a un projet à mener à bien et on peut faire appel à un UX UI designer qui aide à mener ce projet à bien au bout un product designer généralement il s'occupe d'un produit et aujourd'hui les produits comme on l'entend dans les startups comme on le voit c'est on ne sait pas où on va en fait on a un problème on a des problématiques utilisateurs on a on a identifié des pain points utilisateurs à des moments dans le parcours on sait qu'on veut y répondre mais on ne sait pas où on va donc en fait le product designer doit venir itérer là-dessus rapidement bosser dans plusieurs compétences rapidement doit aller faire un peu de recherche rapidement doit bosser avec les développeurs du coup ça dépend vraiment le projet sur lequel on va être et pour moi un product designer il est souvent en interne dans les boîtes ou alors quand c'est un freelance il est en régie dans la boîte parce que ça demande quand même d'être très présent d'être là pendant les tests d'être là pendant les réunions d'être là en fait dans la vie de tous les jours pour collaborer tous les jours parce que c'est des choses qui doivent avancer vite au final on doit souvent trouver son marché pardon là où un UX UI designer souvent peut être un externe plus facilement parce qu'on fait appel à lui pour un point de vue d'expert sur un projet qu'on a déjà plus ou moins on sait où on veut aller ok donc c'est un peu je ne sais pas si c'est très clair mais c'est un peu la vision si si je trouve que c'est très clair enfin moi je le vois bien finalement dans ce côté produit il y a cette obligation d'itérer par rapport en fait aux produits qu'on est en train de faire parce qu'effectivement il y a des problématiques qui vont se rajouter en fait au fur et à mesure sur lesquelles il faut répondre d'un point de vue de l'expérience utilisateur alors qu'en fait sur de l'UX design il y a une sorte de fin et c'est une personne qui vient finalement en add-on en supplément sur un projet pour apporter son expertise donc ouais du coup c'est très clair et finalement ils font tous les deux pourraient faire chacun en fait finalement ce métier là mais en fonction de la configuration dans laquelle ils sont en entreprise est-ce qu'ils sont en externe ou ils sont en interne finalement ils n'ont pas la même vision du produit qui est en train d'être développé on peut imaginer qu'un product designer fasse appel en plus parce qu'il y a une charge de travail ou parce qu'il y a un besoin particulier sur ce produit là de faire appel à un UX designer dessus on pourrait même c'est plus je dirais en fait les compétences intrinsèques pour moi c'est un peu les mêmes les compétences intrinsèques sont les mêmes c'est plus le cadre qui va pas être le même un product designer ça va être souvent quand même du travail où c'est sur des sprints définis en fait on doit répondre à un objectif sur un sprint défini donc il faut être capable d'itérer très rapidement on n'a pas le temps de se reposer non plus trop sur les choses de trop explorer sur les choses donc ça dépend aussi l'ADN de la boîte comment elle veut comment elle veut structurer mais généralement on doit quand même produire assez vite pour soit tester rapidement soit développer rapidement pour tester rapidement mais en tout cas on a un objectif à remplir on doit trouver une solution qui marche pour cette problématique là et du coup on va devoir itérer rapidement donc ça ne correspond pas non plus à tous les profils pour moi il y en a certains qui sont rapidement en situation de stress et qui perdent un peu leurs moyens dans ces situations là même s'ils sont hyper compétents à côté là où un UX8 designer qui va bosser sur un projet a souvent un peu moins de pression quand même moi je trouve par rapport aux expériences que j'ai pu avoir a souvent un petit peu moins de pression du coup aussi c'est moins c'est moins énergique dans la collaboration souvent parce que lui il vient classiquement par exemple on a une boîte qui a une application qui veut la faire évoluer parce que parce qu'il y a des problématiques d'usage ou qu'il veut se réorienter un petit peu ils ont déjà un produit qui fonctionne plus ou moins ils veulent l'améliorer donc ils veulent identifier des points d'amélioration donc là on fait un audit UX on le fait évoluer et après on travaille sur toute l'expérience utilisateur de ce produit là de cette application enfin tu vois bien que dans cette optique là on sait un peu où on va on sait plus où on va en tout cas on sait qu'ils ont une application ils veulent la garder voilà on a des bases quand même qui sont posées on n'est pas en train de se poser des questions sur plein de trucs sur presque tout quoi alors que dans le product design on va très rapidement se poser des questions sur un petit peu tout le product design on peut une solution quand on fait du product design peut ne pas passer du tout sur Figma par exemple on peut très bien se dire on a telle problématique utilisateur on va explorer un petit peu cette problématique là bon avec d'autres personnes product manager user researcher si on veut ou tout seul si c'est structuré comme ça et à la fin la solution c'est peut-être juste d'envoyer un mail aux personnes pour avoir une réponse ça ça va être le product designer pourra on va dire orienter vers ces solutions là parce qu'on part d'un problème et la solution n'est pas forcément graphique la solution peut être de tout genre ça peut être une automatisation en no-code tu vois par exemple alors qu'un UX UI designer généralement on fait quand même appel à lui pour des problématiques graphiques on sait où on va graphiquement on veut quelque chose de graphique donc on va orienter vers cette interface graphique là en tout cas c'est la façon dont je vois la différence de ces deux métiers aujourd'hui même s'il y a plein de points de vue différents ouais non mais je pense en tout cas que c'est en tout cas peut-être que c'est challengeable mais au moins c'est très clair puisque du coup je le vois beaucoup mieux finalement ça dépend du cadre dans lequel t'es et ça ça va dépendre ensuite de la relation qu'il va y avoir avant qu'on passe juste sur 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 finalement designer et et no code et t'en as un petit peu parlé avant c'est quoi les outils qu'utilise un ou une product designer ou designer on dira product designer pour ce pour ce podcast mais enfin bon je pense que vous avez bien compris maintenant comment ça se passe mais c'est quoi les les cinq six gros outils finalement que que tu utilises au quotidien et que pour qu'on puisse pour qu'on puisse voir ça je pense qu'il n'y aura pas non plus énormément de surprises dessus je pense que le premier malgré ce qu'on peut penser c'est pas Figma c'est Notion en tout cas pour moi c'est clairement Notion pourquoi parce que le travail d'un designer comme je l'ai dit avant globalement bon ça dépend un peu le contexte mais globalement c'est de trouver une solution qui peut fonctionner cette solution elle n'est pas forcément graphique et surtout ce qu'on fait il faut que ce soit documenté donc il faut écrire il faut documenter ce qui est fait il faut expliquer les choix etc donc ça tout se passe sur Notion aujourd'hui de mon côté et dans beaucoup de boîtes avec lesquelles j'ai travaillé donc je pense que clairement le premier outil d'un designer moi je dirais c'est un outil de documentation donc soit un Notion soit un Confluence soit d'autres outils qui peuvent être dans le même mood le deuxième ça va être un outil de conception donc là moi j'utilise Figma aujourd'hui ça peut être Sketch ça peut être Adobe XD même si pour moi ils sont un peu en retard en tout cas aujourd'hui sur les fonctionnalités qu'ils proposent et l'expérience qu'on a avec le troisième outil je pense que ça va être Miro Miro qui est un outil c'est un tableau blanc en ligne donc il faut imaginer qu'on ait le tableau blanc qu'on a dans une salle de réunion et il est en ligne partagé à tout le monde on peut voir ce que chacun fait chacun peut mettre ses post-it etc ce qui est drôle c'est que cet outil-là avant le Covid il n'était pas vraiment développé parce que tous les ateliers on les faisait en physique il y avait un peu une règle que je n'ai jamais trop compris mais si on fait un atelier il faut qu'il soit en physique et en fait depuis le confinement on s'est rendu compte qu'on pouvait totalement en faire certains à distance et pour certains d'ailleurs c'était même plus adapté et d'ailleurs c'est aussi qualitatif ou pas parce qu'en fait je pense que ce qui s'est passé et ce qu'il y a aujourd'hui avec le distanciel c'est qu'il y en a beaucoup qui considèrent que finalement c'est moins qualitatif du distanciel que du présentiel je trouve que ça c'est très très challengeable effectivement comme supposition mais finalement toi dans ton travail en parlant de Miro tu as réussi à faire des ateliers à distance sur Miro qui étaient d'aussi bonne qualité de ce que tu aurais pu faire en présentiel ouais complètement pour moi c'est encore une fois comparer les choses c'est compliqué parce qu'il y a certains ateliers qui vont être nécessaires en physique il y a certains ateliers qui vont être plus intéressants à faire en distanciel je cherche un exemple mais par exemple on sait que quand on fait des ateliers en physique il y a une certaine retenue qui s'installe chez les participants certaines fois parce que le physique être face à une personne ça peut intimider parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus timides que d'autres pour interagir parce qu'il y a des liens hiérarchiques qui peuvent s'installer très facilement en physique en présentiel là où par exemple le distanciel et un Miro et un outil de visio permet des fois d'effacer un petit peu ces différences permet de rendre les introvertis un peu plus extravertis parce qu'ils se permettent plus facilement de dire les choses même certaines fois enlever la caméra pour les personnes leur permet vraiment de se détacher un petit peu de tous les blocages qu'ils pouvaient avoir et de leur permettre de participer de proposer des choses qu'ils n'auraient pas proposées en présentiel donc ça va dépendre du contexte ça va dépendre de ce qu'on veut faire ça va dépendre des personnes qui sont présentes d'où l'intérêt généralement de savoir qui vient avant les ateliers pour savoir comment est-ce qu'on le structure ça va permettre aussi ça va ouvrir le champ des possibles aussi pour moi parce qu'aujourd'hui avec la possibilité de faire des ateliers distanciels on peut faire des ateliers avec des personnes aux Etats-Unis on peut faire des ateliers avec des personnes à travers le monde là où en présentiel ou avant on était obligé plus ou moins de le faire en présentiel on était un peu limité à ça donc il y a pas mal de choses que ça ouvre en plus mais ça n'enlève pas quand même le physique qui certaines fois est très intéressant permet quand même de capter beaucoup de choses qu'on ne capte pas à travers une caméra ou sur un miro des humeurs des gimmicks des choses qu'on ne capterait pas qui permettent quand même d'avancer sur les choses au final c'est un peu la même chose quand on fait des tests utilisateurs les deux sont valables les deux peuvent être utilisés dans certaines situations les tests utilisateurs en présentiel on va être capable plus d'observer comment la personne va interagir comment elle va appréhender l'outil qu'on lui propose alors que le distanciel on va être moins capable de capter ça mais on va peut-être plus facilement voir l'usage qu'elle a de l'interface proprement parlé donc ce qu'on voit en fait sur notre partage d'écran on peut lui faire la faire parler aussi dans les deux cas je pense mais en distanciel de la même façon des fois les personnes se libèrent un petit peu plus donc vraiment les deux fonctionnent ça dépend du contexte c'est souvent je le cache pas difficile de choisir entre les deux mais voilà c'est une discussion à avoir à chaque fois avec les personnes de l'équipe pour savoir comment c'est fait quels avantages on a dans telle ou telle solution et juste pour une minute sur ça mais tu disais que tu utilisais Notion aujourd'hui ça devient j'ai l'impression assez commun en fait dans le milieu très start-up mais en fait tu disais tu bosses pour un industriel et tu bosses pas j'imagine que pour des start-up non plus bosser sur Notion ça a été un problème pour des personnes qui n'étaient pas forcément acculturées alors on compare souvent un outil no code il y a beaucoup de débats autour de ça je pense que c'est surtout un bel outil de productivité qui permet de faire plein plein de choses mais bon je suis un peu moins convaincu sur ce qu'on appelle no code même s'il y a des choses qu'on y retrouve enfin bref c'est pas le sujet mais est-ce qu'il y a eu un problème en fait sur cet outil là ou avant sur la documentation enfin on utilise toujours ça d'ailleurs il y avait plutôt des outils comme Confluence ou autre ton choix de notion en fait c'était fait comment et comment réagissent les clients sur ça alors mon choix de notion moi il a été fait parce que dans mon usage aussi en tant qu'indépendant il facilitait pas mal de choses c'est un outil que j'ai facilement pu prendre en main qui me fait rapidement qui m'a permis de documenter ce que je faisais après globalement quand je travaille pour un client soit à 100% pour eux soit pas à 100% pour eux mais sur un projet particulier moi j'ai tendance à proposer des outils mais s'ils ont leurs outils on peut pas imposer les outils avec lesquels on fonctionne donc vraiment le travail d'un freelance c'est aussi l'adaptabilité donc savoir aussi utiliser les différents outils autant dire que l'industriel avec qui je travaille c'est pas du notion c'est du sharepoint donc je dirais pas ce que je pense de la suite de la suite teams mais c'est pas la plus facile avec laquelle travailler mais il faut s'adapter donc il faut travailler avec ceci dit dans certains cas de travail quand moi je dois produire des documents de façon proactive qui sont pas à intégrer dans leur plateforme je passe sur notion et j'intègre sur notion et en fait sur une équipe réduite on travaille quand même un petit peu sur notion mais après quand on passe sur une équipe plus élargie en interne effectivement on passe sur leurs outils la difficulté pour moi sur certains clients dont ce client industriel c'est mais une difficulté qu'ils ont au global sur pas mal d'outils c'est de ne pas avoir la donnée chez eux donc en fait sur un notion globalement c'est tout sur les serveurs de notion sur un figma c'est tout sur les serveurs de figma contrairement à par exemple sketch qui fournit des fichiers locaux qui fournit qui stockent sur leur serveur donc c'était une des barrières mais qui commence un petit peu à sauter parce que par exemple avec ce même client on est passé sur figma récemment donc ils commencent à accepter un petit peu de ne pas être propriétaire de toute cette donnée là mais en tout cas il y a pas mal de blocages sur cette limite là auprès des grosses sociétés des grands groupes encore aujourd'hui ok merci pour ce retour parce que je pense que c'est intéressant et c'est ce qu'on disait un peu dans l'épisode 2 ou quand on parlait des grands comptes c'est comment faire aussi faire passer un peu ces grands comptes ces grands industriels on parle beaucoup d'accélération digitale et du coup ça doit se faire aussi par des outils et peut-être aujourd'hui par des outils que tu cites donc je pense que c'est intéressant et vraiment cette idée c'est de continuer à évangéliser et qu'on parle un petit peu no code maintenant un peu product design et no code selon toi en fait comment un product designer pourrait se servir en fait des outils no code pour améliorer son travail ça c'est un grand point parce qu'en fait aujourd'hui si tu es designer bon tu as déjà un peu la suite en fait des outils que tu nous as cités avant est-ce que finalement ces outils no code alors peut-être qu'après on pourrait en citer pour savoir ceux qui seront pertinents ou non pertinents peuvent t'aider à améliorer ton travail et est-ce que ça c'est des choses dont vous parlez dans la communauté en fait design et est-ce que c'est des choses que vous utilisez au quotidien ou qui sont en train de venir pour moi c'est en train de venir c'est pas du tout installé mais c'est en train de venir sur pas mal de pas mal de vertical pour le coup et pas mal de compétences qu'on peut avoir si je dois en citer quelques-unes pour moi le premier truc le plus simple les outils no code en fait permettent aujourd'hui de facilement faire un book dans le design on est obligé d'avoir un book plus ou moins d'avoir un portfolio avec ce qu'on fait aujourd'hui un designer a pas forcément les compétences techniques pour développer un site donc soit il fait appel à un développeur qui va lui développer son site soit il peut lui-même aujourd'hui le faire à travers certains outils no code Webflow WeWeb etc donc ça facilite aussi un peu la construction de son image mais ça c'est plus les freelances de façon générale je pense que c'est pas forcément les designers et encore que un freelance en développement il va vouloir développer donc c'est pas forcément la même attente après pour moi ce que ça a apporté le plus et ce que c'est en train d'apporter le plus c'est sur le prototypage dans une démarche de design il faut qu'on puisse itérer sur ce qu'on fait itérer sur les idées qu'on a itérer sur l'exploration qu'on est en train de faire et pour itérer il faut que en fait il faut qu'on puisse le confronter aux utilisateurs il faut qu'on puisse le confronter aux personnes à qui on veut le proposer et du coup aujourd'hui les outils no code nous permettent dans certaines situations de pouvoir confronter en fait des choses qui sont hyper réalistes là où avant on était obligé le prototypage en fait sur Figma parce que sur Figma on peut déjà en fait mettre en place du prototypage de bonne qualité et tu penses que ces outils no code en vrai pour un designer permettent vraiment d'aller plus loin sur le produit et du coup d'avoir des meilleures données à analyser par la suite pour sortir des bonnes versions alors encore une fois je ne dirais pas des meilleures données etc tout dépend du contexte il y a des contextes où la maquette Figma le prototype Figma suffira largement où on n'a pas besoin d'aller plus loin on n'a pas besoin de réfléchir plus loin un parcours Figma qui est prototypé nous permet d'aller beaucoup plus loin et il y a d'autres contextes où en fait la gestion de conditions la gestion de bases de données derrière réelles nous permettra effectivement de récolter d'autres résultats qu'on n'aurait pas forcément récoltés avec une maquette Figma encore une fois il faut avoir les compétences etc mais ça nous permet quand même d'aller beaucoup plus loin par exemple moi j'utilise en outil no code Bubble pour du prototypage Figma du coup pour du prototypage pour moi c'est quand même un outil no code parce que le prototypage nous permet de simuler une maquette interactive aujourd'hui on peut même passer du Figma sur du web il y a des outils qui nous permettent vraiment d'aller assez loin vis-à-vis de ça et j'utilise aussi pour le prototypage Protopie donc Protopie qui est peut-être un petit peu moins connu de la communauté no code mais qui fonctionne en fait pour moi c'est du no code parce que c'est des conditions aussi derrière c'est pas mal de fonctionnement sur une réflexion algorithmique aussi derrière et du coup en utilisant ces trois outils-là généralement je suis capable de faire tous les prototypes que je veux faire selon n'importe quel cadre n'importe quel produit Figma va être l'outil le plus le plus basique on va dire le plus bas niveau mais le plus rapide à prendre en main donc sur Figma en trois clics on a un prototype c'est hyper rapide on a nos écrans par contre la difficulté qu'on va avoir sur Figma c'est quand on a un prototype qui est très 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 gros parce qu'on est obligé de faire tous les écrans donc on va avoir 400 écrans reliés les uns aux autres le lendemain on a le marketing qui vient nous voir et qui nous dit ah bah finalement on veut changer tel élément et on veut pas le tester bah en fait cet élément-là il était relié à plein d'autres il y avait des imbrications d'éléments entre eux donc en fait sur Figma on prend énormément de temps pour le modifier c'est assez figé au final donc c'est très pratique pour faire un premier test mais si on veut construire quelque chose dans le temps qui soit un peu scalable au niveau des tests c'est facilement figé et on va facilement mettre énormément de temps après pour revenir dessus et le reprendre donc encore une fois ça dépend du contexte Protopile c'est un outil qui nous permet on a des conditions donc on peut déjà aller un petit peu plus loin donc on peut avoir un écran et mettre des conditions pour passer d'un écran à un autre afficher telle information ou pas telle information donc on peut conditionner l'affichage de l'écran selon l'usage de l'utilisateur là où on est plus limité sur Figma parce que c'est des maquettes quand même fixes donc là sur Protopile avec les conditions on peut faire ça on a une première gestion de composants qui est arrivée il n'y a pas très longtemps au niveau des animations graphiques sur Protopile on peut aller un petit peu plus loin quand même que sur Figma ça reste quand même un peu limité ou en tout cas il faut bidouiller pas mal pour l'utiliser correctement et après on a pour moi le niveau encore un petit peu au dessus qui va être Bubble où là l'intérêt c'est quand on veut gérer une base de données derrière donc on a une gestion de conditions pareil un peu algorithmique et quand on veut gérer une base de données derrière là ça va être intéressant donc là par exemple récemment moi j'avais préparé un prototype pour un outil de learning pour l'éducation donc c'est des enfants de 6-8 ans qui le testaient globalement sur des enfants de 6-8 ans une maquette fixe va être très dure à utiliser parce que on va pas leur demander d'imaginer des choses aux enfants généralement une maquette fixe on fait parler un petit peu les gens etc généralement sur les enfants vraiment on observe ce qu'ils font on leur demande pas d'en parler concrètement parce que c'est compliqué donc sur un Figma qui est très fixe on pourra pas observer grand chose sur un protopie on peut commencer à observer parce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans le prototypage et là sur un Bubble on peut vraiment simuler le produit réel qu'on aura presque donc c'est pas le développement final qu'on aura par contre toutes les interactions toutes les transitions toutes les données qu'on a dessus si on a des pages de résultats par rapport aux réponses des enfants sur la page d'avant on peut leur afficher des résultats contextualisés donc en fait on va pas avoir des questions d'incompréhension de la part de l'enfant il va avoir l'impression que c'est le produit et on va pouvoir récolter des retours bien plus concrets et bien plus intéressants donc c'est là où finalement par exemple Bubble apporte pour moi une réelle valeur ajoutée sur ces prototypes là mais par contre on sort pas quand même de la réflexion de se dire que c'est pas ouvert à tout le monde qu'il y a quand même une phase d'apprentissage assez importante Figma c'est le plus simple pour moi c'est un peu ouvert à tout le monde tu regardes 2-3 vidéos sur Youtube ou sur l'académie Figma tu comprends rapidement le prototype que tu peux faire protopie c'est le premier niveau après où il y a quand même si tu n'as pas la réflexion algorithmique des conditions des ifs des else etc tu n'arriveras pas à construire quelque chose de bien et après tu as Bubble qui est un layer au-dessus enfin un niveau au-dessus qui doit avoir cette compréhension du ifs du else des boucles mais aussi de la base de données qui est derrière pour faire un truc correct tu as pris Bubble parce que c'est l'outil que tu as le plus testé ou tu envoies d'autres qui potentiellement pourraient convenir tu vois dans le cas par exemple d'un WeWeb là pour le coup il y a une approche qui est un peu plus modulaire et pas intégrée en fait comme Bubble on pourrait imaginer que ton client il ait une base de données sur par exemple Artable ou une API REST en fait et que tu puisses directement construire ton interface en fait sur du WeWeb ça serait ok pour un product designer ça aussi ou vraiment il faut l'élément intégré non non moi je alors le prototype pour le coup c'est totalement pour moi totalement libre pour la personne qui fait le test parce qu'il ne faut pas forcément que ce soit intégré sauf demande du client bien entendu tous les enfin pas mal de produits pourraient être adaptés moi j'ai utilisé Bubble parce qu'en fait je l'ai utilisé pour un projet perso préalable du coup j'avais la compétence de cet outil là capable de l'utiliser capable de rapidement faire un prototype dessus bien entendu je pense qu'il y a plein d'autres outils qui existent mais aujourd'hui on a tellement d'outils no code qui sortent que pour moi il faut s'arrêter un petit peu sur un ou deux qu'on arrive à utiliser concrètement et de temps en temps aller en voir d'autres pour voir s'ils fonctionnent bien mais pas jongler tout le temps entre les outils à toujours changer sinon on n'avance pas et on n'arrive pas à les utiliser concrètement à comprendre pourquoi on peut les utiliser je pense que c'est un petit peu le problème aujourd'hui qui se passe pas juste sur les outils no code mais même en tout cas je l'ai vraiment remarqué dans le milieu du développement je ne sais pas chez vous chez les designers c'est la même chose mais il y a vraiment ce côté un peu FOMO où à peu près toutes les semaines il y a un ou deux outils qui sortent tu as envie de les tester mais au bout d'un moment si tu veux monter un petit peu en expertise il faut quand même se caler sur un, deux, trois, quatre, cinq plus de cinq outils ça commence à être compliqué pour essayer de faire avancer un petit peu les choses après je pense qu'il ne faut pas être non plus trop fixe mais ça peut avoir un intérêt et du coup c'est assez intéressant la manière dont tu vois ça et quel niveau il faut pour un product designer en fait sur les outils no code en fait quel niveau tu vois en fait dessus alors le référentiel pour le niveau je ne l'ai pas vraiment je ne sais pas par rapport à un expert qui verra quelqu'un de moins bon vraiment novice je ne sais pas vraiment comment on peut poser ce référentiel là mais je pense que il n'y a pas besoin d'être un c'est quoi les critères de base alors peut-être qu'il faut tu parlais effectivement d'algorithmie tout à l'heure demain si tu as un client un ami un collaborateur en fait qui a envie d'essayer d'aller un peu plus loin dans du prototypage ok il peut utiliser Bubble il peut utiliser du WeWave il peut peut-être même utiliser du Glide du Adalo enfin d'autres outils no code quels sont les niveaux pour qu'ils puissent commencer à démarrer selon toi en fait pour moi sur ces outils là en tout cas pour que ce soit utile pour un product designer aucun intérêt à être expert en fait on ne va jamais aller aussi loin que ça dans l'outil en tout cas là dans ce cadre de prototypage on veut créer un prototype plus avancé pour une situation particulière donc je dirais pas forcément débutant mais juste au-dessus juste au-dessus de débutant sur les outils et en fait ça nous permet de vraiment faire ce qu'on veut faire c'est pas optimisé en fait c'est pas c'est pas la façon la plus optimisée de faire ce qu'on veut faire mais en soit c'est pas l'objectif notre objectif c'est le produit qu'on veut tester qu'il soit optimisé ou pas il est plus réaliste qu'un autre donc après le reste que ce soit pas optimisé que la base de données elle soit pas structurée totalement parfaitement en fait il n'y aura qu'un utilisateur ou allez comme on fait un test utilisateur on va dire on va aller jusqu'à maximum 20-30 utilisateurs et encore c'est déjà énorme pour un test utilisateur donc au final pour 20 utilisateurs que ce soit optimisé ou pas sachant que généralement il y a de la modération derrière nous on est derrière à observer la personne à la guider si jamais il y a des problèmes il n'y a pas besoin d'aller dans l'hyper expertise de savoir utiliser l'outil parfaitement contrairement à peut-être d'autres métiers effectivement bah typiquement enfin la manière dont moi j'essaie de défendre un petit peu ce métier de product builder qui est en train d'arriver à la différence peut-être du product designer tu n'as pas besoin de gérer les questions d'optimisation de la base de données tu n'as pas besoin de gérer les questions de performance tu n'as pas besoin de gérer les questions de sécurité et tous ces points-là qui sont hyper importants lorsque tu lances en fait un produit mais qui ne sont pas du tout des questions finalement même les questions de test les questions de la documentation etc c'est des questions qu'en tant que product builder ou développeur tu dois te poser pour mettre en place en fait en production et délivrer ton application ce que tu es en train de dire c'est que finalement un product designer lui son rôle c'est juste de tester et de récolter de l'information pour pouvoir améliorer la délivrer par la suite mais en aucun cas il n'a besoin en fait finalement de se soucier de ça donc en fait une formation plus ou moins juste un petit peu plus que le plus je ne sais pas trop si ça se dit un petit peu plus que le plus bref mais suffit à peu près pour justement prendre en main les outils et d'ailleurs dans les stacks d'outils no code que tu vois toi aujourd'hui ça serait c'est vraiment genre full bubble ou tu en as déjà regardé d'autres qui étaient intéressants pour j'ai déjà utilisé du coup Webflow Webflow pour du prototypage pour des sites vitrines pas encore pour du prototypage justement mais je me pose la question de peut-être l'utiliser dans certains cas de figure pour les animations par exemple ou pas voilà si par exemple il y a des tests à faire sur le côté branding ou effectivement sur des transitions sur des choses comme ça peut-être que sur Webflow on sera capable d'aller plus loin plus rapidement et de faire plus facilement ce qu'on veut faire ce qu'on veut tester pour l'instant moi j'ai pas eu encore le cas de figure où Webflow pouvait être la bonne solution mais j'imagine qu'il y a des cas de figure où elle l'est enfin où l'outil l'est ensuite comme outil je sais pas si c'est du no code on en a déjà parlé mais Notion pour moi il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire dessus et on peut on peut faire aussi des prototypes pour tester encore une fois on n'est pas obligé de faire quelque chose de graphique on peut écrire des choses pour tester déjà aussi Glide aussi peut se permettre peut se prêter au jeu je crois j'avais regardé un petit peu et peut permettre de faire des choses aussi assez rapidement alors Glide est une application qui permet de faire des web apps pour le coup qui est aujourd'hui qui fait à la fois desktop et mobile mais qui est quand même connue surtout pour permettre en fait de mettre en place ce qu'on appelle des applications mobiles en fait pour le coup et après un outil dont on n'a pas du tout parlé mais dans des tests utilisateurs ou même dans de l'exploration peut être hyper intéressant c'est make make ou zapier pour de l'automatisation pour des process pour encore une fois si on est un product designer on n'est pas obligé de tester des maquettes graphiques on peut vouloir tester un flow d'automatisation ou pouvoir tester des réponses automatiques à des problèmes utilisateurs et du coup créer une automatisation sur ces outils là peut être aussi un prototype qu'on peut vouloir tester utiliser un type form ou Thali je crois que c'est un autre outil de formulaire les formulaires c'est aussi des outils de prototypage pour les explorations pour la recherche utilisateur si on veut faire du quanti par exemple on va devoir faire du formulaire aussi donc le Google Form aussi rentre dedans voilà après je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres outils moi c'est ceux auxquels je pense pour l'instant par rapport à ceux que j'ai pu croiser mais je serais totalement preneur d'échanger avec d'autres designers qui utilisent d'autres outils et qui peuvent nous présenter d'autres cas d'utilisation en tout cas de ces outils là dans leur profession tous les jours bon faut que j'en invite plus dans ce podcast du coup pour essayer de croiser tout ça et du coup ce que tu es en train de me dire c'est que finalement il y a quand même aujourd'hui peut-être certaines limitations qu'en tant que product designer en termes d'outils on peut voir avec des figmas ou peut-être même des protopiles et ça peut être intéressant pour un product designer justement d'aller en fait vers ces outils no code par la suite pour justement essayer de pousser un peu plus loin les différentes réflexions sur le produit et les fonctionnalités et dans l'écosystème produit vu que je sais que tu es dedans ça c'est j'imagine que tu n'es pas tout seul à faire ça tu sens que c'est aujourd'hui il y a un intérêt en fait dans la communauté du product design peut-être même aux Etats-Unis je ne sais pas si tu as des connaissances en fait dessus où pour l'instant c'est un petit peu que des tests où vraiment il y a un peu de méthodologie qui commence à se mettre en place sur ces sujets-là alors je pense que je n'ai pas forcément le réseau assez important pour savoir dans la globalité maintenant on commence à en discuter de plus en plus c'est clair les personnes en fait qui utilisent ces outils aussi sont un peu les évangélisateurs de tout ça moi par exemple je parle souvent de Bubble dans le cas des tests utilisateurs et je sais qu'on revient m'en parler de plus en plus donc j'ai pu en parler depuis peut-être un ou deux ans de cet outil et aujourd'hui on revient m'en parler de plus en plus en me demandant tu nous avais parlé de Bubble mais du coup est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans ce cas de figure-là ou pas donc ça commence à arriver ça commence à se démocratiser mais je pense que quand même dans le design ça reste assez jeune et c'est encore on va dire une niche qu'il utilise on va pas se le cacher après je pense que globalement Figma dans son optique d'évolution dans la façon dont l'outil évolue dont il se développe ce qu'il apporte chaque année je pense que de toute façon l'évolution naturelle de cet outil-là c'est vers le no-code aussi donc ne pas s'intéresser aujourd'hui aux outils no-code c'est on va dire fermer les yeux sur l'évolution potentielle du design de demain et des outils comme Figma qui sont quand même assez centraux dans le travail d'un designer ok et en tant que product designer toi derrière est-ce que tu vois en fait d'autres évolutions par la suite sur ces outils no-code ou pas ? alors il y en a beaucoup il y en a beaucoup potentiel mais je sais pas si on a les outils no-code et on a les IA aussi qui rentrent en ligne de compte là-dedans les outils no-code je pense que demain la transition en tout cas entre le travail d'un designer et le travail technique derrière que ce soit développeur ou industriel ou peu importe cette transition en fait elle va elle va devenir de plus en plus fluide et on va dire la différence entre les deux métiers va s'aménuiser de plus en plus c'est à dire qu'un designer va pouvoir livrer de plus en plus loin aux développeurs pour moi et ces outils no-code en fait permettent ça est-ce que le product designer va pas aller vers de la délivrerie ou vraiment il va continuer à devoir y avoir une frontière en fait entre ça tu vas dire on peut pas vraiment c'est un peu on peut pas le dire mais je pense personnellement que le product designer pourra aller de plus en plus loin dans la délivrerie effectivement pourra fournir de plus en plus de choses parce que la façon dont sera structuré l'outil que la société utilise permettra à par exemple un Figma de s'y connecter pour livrer des choses dessus je sais pas par exemple si on parle de la connexion des design systems de Figma avec un storybook avec tout le système de versionning derrière demain je vois bien le designer capable en tout cas via un process de définir en interne de pousser des trucs sur le storybook en validation pour les développeurs et du coup les développeurs en fait les composants ils n'auront plus presque à les développer ils seront développés on a déjà des automatisations qui existent comme ça j'avais vu une conférence de Blablacar il y a deux ans au Flupa UX à Paris où ils utilisaient Framer et je ne sais plus quel outil et en fait le designer pouvait utiliser des composants techniques pour faire son design il y avait une interconnexion qui était naturelle donc je pense que c'est une évolution naturelle et il y en a déjà aujourd'hui en tout cas qui ont créé leurs outils pour ça donc le designer devra grâce à ces outils là en tout cas je pense qu'il ira plus loin dans le travail technique quoi et alors une petite dernière question sur le sujet comment toi tu t'es formé à ces outils no code est-ce que ta formation initiale finalement de dev c'était largement suffisant pour t'y mettre est-ce que si tu n'avais pas fait ça avant tu as probablement d'ailleurs des collègues ou des personnes que tu connais dans ta communauté qui n'ont pas peut-être ces atomes crochus avec la technique ou autre est-ce que il y a une manière de s'y former comment est-ce que toi tu en es venu à ces outils là et comment est-ce que tu as fait pour progresser alors je pense que oui de toute façon la formation algorithmique de base me permet d'apprendre plus facilement en tout cas ces outils là parce que la réflexion on va dire de base je l'ai derrière malgré tout je mets quand même des guillemets là-dessus parce que ces outils là même s'ils sont sur la base de réflexion algorithmique ils tweakent quand même souvent ils changent quand même souvent la façon de réfléchir sur cette réflexion algorithmique et quand on est habitué on va dire à une réflexion technique qu'on connait du code bien souvent on se tire les cheveux parce qu'on se dit mais en fait ça en code je suis capable de le faire en deux secondes et là je ne trouve pas la réflexion la logique derrière donc je sais que moi ça m'est arrivé assez souvent sur Bubble et sur Protopay de me dire mais cette boucle je vais la faire facilement et là je ne trouve pas la façon de la faire ici donc ça peut aussi être à l'opposé quelque chose d'assez frustrant à l'opposé sur l'apprentissage de ces outils je pense que le plus important c'est savoir rechercher sur Google clairement pour moi on ne le dirait jamais assez je pense mais savoir faire une bonne recherche avec des bons mots-clés savoir aller chercher les bonnes ressources accepter d'aller chercher des ressources en anglais c'est un peu malheureux mais souvent c'est en anglais en tout cas il y a plus de documentation en anglais il y a plus de choses en anglais donc moi je sais que quand j'apprends ces outils là toutes mes recherches sont en anglais tous les mots sont en anglais je vais facilement aller regarder des plateformes où il y a un petit peu une communauté sur cet outil là mais aussi d'autres choses comme Stack Overflow des fois on a aussi des questions sur les outils no code c'est un petit peu éclaté de partout donc comme je suis un autodidacte dans tous les outils que j'apprends généralement je n'ai jamais fait aucune formation sur aucun outil que j'utilise aujourd'hui je pense le secret c'est la recherche Google c'est aller au bout des choses regarder plusieurs points de vue tester les choses une fois qu'on une fois qu'on a fait la recherche qu'on a vu une solution potentielle ça ne veut pas dire qu'elle marche donc il faut aller la tester voir si elle si elle s'adapte bien à notre contexte à notre problématique donc c'est un mélange entre de la curiosité de la persévérance et cette fameuse recherche Google maîtrisée ça c'est le point très important je pense qu'on l'a déjà pas mal répété deux fois à Uncode School le fait effectivement d'être capable de rechercher parce que c'est finalement la clé de l'autonomie et de la progression ça peut paraître un petit peu bête finalement de terminer un peu sur ça sur comment fonctionne une progression mais en fait force est de constater que si jamais on fait bien ça et qu'on sait le faire ça marche donc cool merci pour ça Romain je voulais qu'on passe un petit peu il nous reste dix minutes environ à la dernière partie un petit peu de ce podcast qui était plus tourné vers ce que tu fais en fait aujourd'hui en tant que freelance peut-être que tu nous présentes un petit peu ce que toi tu as monté donc avec Tallbird il y aura le lien en commentaire évidemment de ce podcast tu nous présentes ça tu m'as parlé en fait du fait que c'était un collectif j'ai quelques questions autour de ça comment est-ce que toi tu présentes Tallbird et comment est-ce que tu en as eu l'idée l'envie est-ce que tu peux nous raconter rapidement ça ouais ouais alors Tallbird a pas mal la vision en tout cas de Tallbird a pas mal évolué depuis 4 ans quand je l'ai créé au début j'avais une vision assez utopique de créer un collectif de freelance justement qui interagirait sur différents projets ensemble je me suis assez assez rapidement rendu compte que c'était quelque chose de pas évident et c'était pas forcément quelque chose que je voulais faire en plus de ça parce que du coup ça me faisait me développer sur une autre compétence qui était pas le design mais plus le management de ce collectif là ou alors faire un collectif totalement ouvert mais du coup il faut que la création de ce collectif ne vienne pas d'une personne mais de plusieurs personnes parce que par principe il faut que chacune des personnes soit à un niveau égal donc j'ai orienté un petit peu la démarche de Tolbert vers le fait que ce soit plus des équipes projet et en fait c'est plus une extension de ce que moi je peux faire plutôt qu'un collectif donc ça veut dire que quand un client va venir me voir je vais avoir plusieurs questions à me poser est-ce que j'ai le temps est-ce que j'ai la compétence si j'ai le temps et que j'ai la compétence tout seul je vais prendre le projet tout seul et je vais avancer en tant que freelance tout seul sur le projet si j'ai la compétence mais que je n'ai pas le temps je vais être capable de structurer une équipe pour répondre à ce projet là moi je serai aussi dans le projet mais pas à plein temps parce que comme je l'ai dit avant je n'ai pas le temps en entier donc en fait on va monter en équipe à plusieurs personnes là-dessus pour livrer le projet à temps à la personne et de la façon dont il le souhaite et le troisième cas de figure je n'ai pas la compétence ou alors je n'ai pas toutes les compétences nécessaires au projet et dans ce cas là je vais aller travailler avec d'autres personnes qui ont des expertises que je n'ai pas forcément monter une équipe encore une fois et on va répondre au projet pour le client avec les différentes compétences donc Tolbert au final c'est plus une structure qui me permet facilement de créer des équipes pour répondre aux clients donc c'est un peu un collectif mais dans le sens où c'est toujours des projets sur lesquels je suis ce n'est pas un collectif ouvert à 100% pour tout le monde pourquoi ? parce que c'est un modèle qui était compliqué parce que je vois pas mal de trucs en fait qui se font aujourd'hui de gens qui essayent de mettre en place et de structurer des collectifs la difficulté c'était quoi ? c'était parce que finalement structurer un collectif c'est quelque chose de compliqué il n'y avait pas les outils il n'y avait pas l'état d'esprit il n'y avait pas les compétences c'était qu'est-ce qui t'a fait changer un tout petit peu de modèle ? alors oui on peut dire que c'est quelque chose de compliqué mais en même temps si c'est vraiment ce que la personne veut faire je pense qu'elle trouve des moyens de le faire je pense que dans le fond moi c'est pas réellement ce que je voulais faire la difficulté que j'avais au début c'était aussi que je me suis mis en indépendant et en fait le principe de bosser avec d'autres indépendants moi c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup parce que généralement les personnes en indépendant avec qui je bosse en fait sont identifiées on s'entend bien plus ou moins je peux même parler avec ces personnes là pour la première fois et je vois qu'on va bien s'entendre c'est souvent quand même des personnes qui ont une certaine expérience qui aiment leur liberté qui aiment leur rythme de vie en freelance et du coup créer un collectif avec ces personnes là c'est plus compliqué parce qu'en fait ils ont aussi leur fonctionnement de leur côté chacun et en fait le collectif pourrait fonctionner s'il apporte une valeur un petit peu tout le temps tu vois s'il y a une régularité dans les projets qui rentrent si tu peux promettre en fait qu'on bosse en équipe tout le temps tous les mois etc ce qui n'était pas forcément le cas moi dans mes missions c'était plus des choses éphémères ou alors qui arrivaient à un certain moment dans l'année et ça pouvait être par exemple qu'un projet dans l'année donc au final créer ce collectif sur ça ça pouvait être compliqué au delà de ça comme je l'ai dit pour moi créer un collectif il faut que il faut que les personnes du collectif soient à parts égales ou en tout cas que c'est le principe qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit au dessus des autres parce que sinon ce n'est pas un collectif c'est orienté par une personne et du coup il faut c'est là où je trouve que le modèle n'est pas évident en fait du collectif ça devient une agence un studio tout ce que tu veux à côté et je n'avais pas du tout envie d'aller là dessus pour le coup je me suis bien indépendant aussi pour sortir un petit peu de ces structures là et au final j'avais créé Tallbird je ne me suis pas fermé à l'idée de créer autre chose avec d'autres personnes pour faire ce collectif là mais il se trouve que je n'ai pas croisé de personnes réellement intéressées jusqu'au bout sur cette démarche et pour aller structurer une équipe structurer une boîte structurer un nom etc. et du coup naturellement effectivement je me suis plus réorienté vers Tallbird l'extension de mon travail à moi de designer ce qui me permet en fait c'était l'objectif initialement c'était aussi de ne pas travailler tout seul forcément sur les projets donc de pouvoir travailler avec d'autres personnes échanger des compétences pouvoir parler un petit peu tous les jours avec plein de personnes monter en compétences entre nous et aussi de pouvoir monter en qualité sur des projets en fait en travaillant tout seul sur des projets moi je trouve qu'on a notre point de vue on peut structurer des choses qui sont bien on peut construire des projets des produits qui sont bien qui sont intéressants mais en vrai quand tu travailles en équipe ou en tout cas avec d'autres personnes sur le projet tu peux avoir des personnes qui prennent de la hauteur sur tes choix qui t'apportent plus sur les projets aussi et ça te permet de bosser sur différents types de projets de monter en qualité sur tes projets là aujourd'hui avec avec Tollbird c'est une image en fait que j'ai vis-à-vis des boîtes qui me permet facilement de bosser avec différentes personnes alors que si j'étais Romain Etzel sans boîte derrière si je dis que je vais travailler avec telle personne telle personne à côté en fait dans la communication ça passe bien moins dans la communication le client en face l'entend moins et me dit bah non je suis venu te voir toi en fait je veux pas bosser avec d'autres personnes donc aujourd'hui aussi le fait d'avoir cette structure derrière c'est un outil de communication qui me permet de facilement vendre ça je voulais en venir à ça parce que c'est assez intéressant en règle générale quand tu bosses avec des free bah tu bosses t'as envie de bosser avec je sais pas Jean-Michel Tartampion c'est un nom c'est juste une personne qui va être plus ou moins chère en fonction mais toi t'as mis une marque en fait dessus et ça je trouve ça hyper intéressant parce que franchement je pense qu'aujourd'hui on est quand même dans l'ère de la marque avoir une brande on parle beaucoup de personal brand etc ça c'est des choses qui me semble-t-il sont extrêmement importantes j'essaye de le faire un petit peu avec Uncode School et c'est vrai que dans le domaine mais moi c'est différent parce que je suis dans un domaine avec un projet sur une boîte etc toi t'as envie tu me disais de rester indépendant freelance c'est ce qui t'intéresse mais t'as quand même monté une marque dessus c'était quoi tes idées ce que tu sentais moi je trouve que c'est hyper pertinent parce que finalement on bosse avec Romain de chez Tolbert qui amènera également potentiellement son équipe s'il y a besoin il y a un peu la manière dont je le vois c'est le tampon Tolbert en fait si tu bosses avec toi c'est la qualité est-ce que c'est pour ça que t'as monté une marque ou t'avais aussi d'autres choses derrière ? alors moi je me suis toujours dit que je viens quand même du milieu de la com de la communication globale en agence de pub du coup un côté quand même graphique assez important et je trouvais ça intéressant en fait de créer aussi cette image autour de mon profil autour du personnage au début comme je l'ai dit l'idée c'était plus de créer un collectif de façon un peu utopique et je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était pas forcément ce que je voulais et en fait ça se prouve aussi par le nom de la société que j'ai montée Tolbert si on me rend compte on se rend rapidement compte pourquoi je m'appelle Grand Oiseau et du coup le nom était quand même centré sur ce que je fais sur moi je confirme ah si on le voit pas trop là donc voilà le nom était quand même orienté dès le début donc au final la vision d'un collectif un petit peu ouvert je pense que je me suis un peu menti au début là dessus tu vois mais au delà de ça le fait d'avoir créé cette identité ça devient quelque chose d'identifiant ça devient un outil de communication ça devient quelque chose de plus fort pour les boîtes aussi en fait on va dire pour certaines boîtes je reste Romain Etzel et je ne suis pas Tolbert mais pour d'autres boîtes qui certaines fois sont moins enclins à bosser avec des indépendants vont pouvoir venir me voir en tant que Tolbert parce que en fait je ne suis pas un indépendant qui est dans son côté dans son coin donc c'est aussi on va dire un double avantage au niveau de cette communication là et puis au niveau de la structuration d'offres au niveau de la structuration des équipes je trouve que la communication les supports de présentation l'émotion que je peux dégager à travers tous ces supports de communication elle est complètement différente qu'à travers mon nom unique si je réponds à un appel d'offres et que j'amène un document qui est brandé Tolbert avec tous l'univers graphique qu'on a pu créer autour ça a beaucoup plus d'impact qu'un indépendant qui a son propre nom et qui rajoute des personnes autour de lui ça fait plus professionnel ça fait plus plus avancé plus expert c'était je mentirais si je disais que tous ces points là ont été anticipés dès le début quand je voulais le faire au début je pense que c'est parti aussi un peu d'un d'un trip personnel de vouloir avoir sa boîte avec son nom etc mais avec du recul l'analyse me permet de dire ça je pense vis-à-vis des différents clients c'est vraiment un truc que je conseillerais s'il y a des freelancers qui nous écoutent l'option que tu as eu d'essayer de monter une marque pour moi c'est une super option et en fait monter une marque en plus de ça c'est passionnant tu peux vraiment monter une belle communauté et tout derrière avoir du vrai contenu sur ta propre marque tu le disais tu as ta propre grande plateforme finalement sur ça aussi qui te permet au final de closer sûrement peut-être plus de deals en fait donc à la fin c'était assez intéressant je vois peu de freelance en vrai je connais que toi je sais il doit y en avoir sûrement d'autres mais c'est souvent une option qui n'est pas ça tu es freelance tu vas sur Malte point barre et là le fait d'avoir ta propre marque je pense qu'il y a d'autres freelancers qui auraient vraiment un intérêt à essayer de faire de tester ce que tu as fait parce que c'est très intéressant et tu es en train de le prouver je pense qu'il y a plein d'autres façons de le faire bien entendu je ne pense pas que la façon dont je le fais c'est forcément la meilleure pour le coup au début j'ai eu pas mal de problèmes à différencier mon nom de Tolbert enfin pas les différencier pardon les regrouper on avait vraiment Romain Edsel d'un côté et Tolbert de l'autre donc j'avais du mal à les regrouper là ça commence à arriver justement dans ce travail là mais j'ai quand même un gros travail aussi à faire sur faire plus apparaître Tolbert faire plus ressortir encore Tolbert quand je suis en relation avec des clients en échange avec des clients ça marche très bien j'ai bien structuré des supports il n'y a aucun souci là dessus mais pour les personnes qui sont externes à tout ça et qui ne me connaissent pas là j'ai quand même pas mal de travail à faire encore et heureusement pas mal de contenu à créer pour justement expliquer un petit peu comment ça se passe le truc enfin un des trucs les plus importants mettre à jour le pitch sur le site Tolbert parce que c'est encore la vision un petit peu ancienne justement du collectif utopique donc il y a pas mal de choses encore à faire c'est pas forcément la meilleure façon dont je l'ai fait mais en tout cas ça apporte déjà de la valeur par rapport à ne pas avoir de structure nommée derrière ça montre aussi quelque chose qui est très vrai une marque c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps c'est des choses qui prennent du temps et donc c'est normal aussi qu'il y ait tout ce travail à faire j'ai trois petites questions on essaye de terminer pour 30 dans les 5 prochaines minutes juste sur la partie tarification ça c'est des choses qui sont pas mal demandées en fait sur notamment toutes les personnes qui viennent un code school mais plus largement toutes les personnes qui démarrent dans le freelance c'est comment est-ce qu'on se price est-ce que t'as une ou deux pistes de réflexion pour savoir comment est-ce qu'on fait ou peut-être toi comment est-ce que t'as mis en place un pricing alors c'est une très bonne question très très bonne question parce qu'il y a plein de façons de fonctionner je pense donc moi j'ai plusieurs façons de pricer il y a le tarif jour effectivement la question la question qu'on se pose tout le temps vis-à-vis de quel tarif jour je me donne et j'ai une autre façon de tarifer certains projets qui sont au forfait donc en fait c'est des choses que je maîtrise au niveau de la méthodologie du rendu et je suis capable d'estimer un forfait en fait sans parler de tarif jour et après à moi de gérer le résultat pour que le client ait le résultat dans les temps voulus peu importe le nombre de jours que je passe dessus donc c'est ces deux façons de tarifer un petit peu au niveau du tarif jour alors je ne sais pas si je suis un bon exemple parce que je pense que par rapport même pas je pense c'est sûr par rapport aux autres personnes de mon expertise et de mon expérience je suis en dessous des prix du marché donc je suis moins cher que clairement donc mais au-delà de ça ça ne m'empêche pas de avoir tous les projets que je veux à la fin de l'année je pense que je gagne plus que beaucoup de personnes qui sont mieux tarifées au TGM donc moi je dirais la question à se poser ce n'est pas forcément la question du tarif journalier cette question là en fait il faut juste regarder comment se positionnent les autres personnes de son expertise donc avoir une fourchette et après c'est personnellement choisir dans quel à quel niveau on veut se positionner pour moi la question à se poser c'est surtout comment estimer correctement le devis qu'on va envoyer au client que tu es un tarif jour être capable de le défendre et être capable de s'y retrouver au final de ne pas être frustré de travailler 10 jours alors que tu n'en factures que 5 c'est surtout ça la frustration qu'on peut avoir et pour moi là-dessus en fait il ne faut pas avoir peur de rajouter des jours par rapport à sa tarification déjà de rajouter des jours quand on fait un devis parce qu'on a tendance à sous-estimer tous les jours d'échange tous les temps même d'échange tous les retours qu'il peut y avoir même si on essaye de mettre un, deux allers-retours dans le devis on sous-estime tout le temps le temps qui est derrière donc il ne faut pas hésiter à rajouter un petit peu dans les devis qu'on fait il faut accepter au début de faire des devis qui ne soient pas justes donc au début moi les premiers devis que j'ai fait j'ai fait des devis de 5 jours j'ai mis 10 jours l'un dans l'autre c'était frustrant pour moi mais ça m'a permis aujourd'hui d'être plus vrai dans les estimations que je fais je pense qu'il faut accepter aussi l'erreur du début accepter de sous-estimer au début et c'est normal comme tout le temps de se tromper sur les premiers devis et de ne pas forcément gagner le montant qu'on souhaitait gagner ou en tout cas le montant pour lequel on a travaillé au début ça va permettre surtout après d'avoir une réflexion plus profonde et après en fait la question c'est soit on monte le tarif jour et on réduit son nombre de jours sur les projets soit on garde le même tarif jour et en fait dans les estimations qu'on fait on met toujours plus de jours ok en fait le montant le montant ce sera le même au final c'est juste deux visions différentes moi je suis parti sur un tarif jour qui est en dessous du marché parce que malheureusement il y a encore pas mal de clients avant de demander combien ça va leur coûter ils demandent quel est ton TGM ok donc moi je me suis dit l'idée c'est d'être en dessous on va dire pas en dessous parce que je suis dans la fourchette quand même de mon expertise mais je suis on va dire si tu divises la fourchette en deux je suis en haut de la fourchette basse ok donc globalement j'ai pris le parti d'être positionné là dessus comme ça quand le client me demande à combien est mon TGM je donne mon TGM généralement je serai moins cher que les personnes qui ont les mêmes compétences en tout cas les mêmes expertises que moi ok et après quand je fais mon estimation tu penses que c'est une question de marque en fait les personnes qui se price plus cher c'est finalement que tu prends telle personne parce qu'elle a un certain aura etc et que c'est plus c'est plus comme c'est plus comme ça que ça se passe en fait beaucoup je pense oui là aujourd'hui moi je commence à avoir pas mal de réflexions sur en tout cas de mes pères et même des fois de clients sur le fait que je sois pas cher en TGM donc à partir du moment où j'ai ces questions là c'est pas un secret je vais monter mon TGM c'est clair parce que je commence à avoir des réflexions là dessus donc si t'as des réflexions là dessus tu peux oublier les questions que tu te poses montre ton TGM de base mais en fait pour savoir ça à un moment il faut que t'aies un TGM tu vois donc c'est pareil pour moi il faut prendre la fourchette regarder un peu les TGM sur Malte un petit peu ce qui se fait là où on peut regarder regarder les TGM regarder la fourchette commencer à se positionner sur un TGM et en fait au fur et à mesure de l'élaboration des devis en fait tu vas réguler ton TGM et tu vas le positionner là où tu veux le positionner il ne faut pas chercher dès le début à avoir la bonne solution parce que en fait tu ne sais pas comment les autres vont percevoir ton travail tu ne sais pas comment les autres vont percevoir ton expertise donc partir du principe que tu fais évoluer au fur et à mesure jusqu'à avoir ton bon TGM je pense que c'est une bonne solution et sachant que le jour où tu auras ton bon TGM je suis prêt à parier que pas très longtemps après on dira que tu n'es pas cher parce que justement tu es arrivé au bon TGM pour toi mais tu apportes une expertise qui est plus importante que ce que ton TGM le dit là c'est là c'est que tu commences à être bien c'est fin du game ça évolue tout le temps ça évolue tout le temps et il ne faut pas avoir peur aussi de le faire évoluer de le faire évoluer par rapport à ses objectifs de le faire évoluer chaque année en fait pour moi il faut se poser la question chaque fin d'année on se pose la question à minima chaque fin d'année après si on veut se la poser plus souvent on peut aussi ok good merci pour pour ce petit côté pricing parce que finalement je trouve qu'on l'entend pas trop trop et c'est bien d'avoir le point de vue d'une personne qui est quand même dedans depuis déjà plusieurs années pour savoir comment finalement ça évolue et pas savoir en fait que c'est quelque chose de 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 fixe ça c'est une réelle pour moi c'est une réelle stratégie aussi le TGM bien sûr c'est une réelle stratégie de positionnement de où on veut se positionner par rapport aux autres personnes il faut pas il faut c'est comme un produit quand on choisit le prix d'un produit il faut pas être en dessous du marché parce que sinon on est décrédibilisé pour notre travail tu peux être au dessus mais pour moi t'es au dessus du marché que quand t'as un nom vraiment énorme là tu peux te permettre d'être au dessus parce qu'on va te chercher pour ton nom donc après il faut réussir à se positionner correctement par rapport aux autres personnes du même métier pour sortir un petit peu du lot quand on est face à eux sur des appels d'offres ou face à eux sur des projets c'est un jeu d'équilibre ce qui est pas facile parce que là si t'es trop cher t'as le client qui va te faire des réflexions si jamais t'es pas assez cher t'as tes concurrents ou tes pères qui vont te faire des réflexions donc c'est vrai qu'il faut trouver cet équilibre entre les deux qui est pas facile effectivement pour trouver l'équilibre si tu fais un devis si en fait tu fais plusieurs devis et qu'ils sont toujours acceptés sans négociation t'es pas cher si tu fais quelques devis et qu'ils sont toujours refusés parce que le prix est trop cher t'es trop cher si tu fais des devis qu'il y en a qui sont acceptés qu'il y en a qui sont refusés tu commences à être sur un tarif qui est intéressant ok bon je pense que ça pour le coup ça permet on peut se faire une petite fiche il faut faire les devis pour ça tu vois exactement il faut avoir du lead ok j'ai deux dernières questions à te poser avant qu'on termine en fait ce podcast en fait qui sont plutôt sur des conseils persos en fait que tu pourrais donner par exemple ce serait quoi genre trois conseils ou quelques conseils en fait que tu voudrais partager et qui t'ont permis en fait de réussir toi dans tes projets en tant que product designer si demain il y a des plus jeunes qui nous écoutent ça serait quoi les quelques conseils que tu pourrais leur donner au delà du fait que bien évidemment ils doivent se mettre au no code ça c'est sûr forcément forcément il y a ce premier là non pour moi le premier conseil si on parle de product designer c'est accepter que il y a une grosse partie de documentation et pas de design pas de design comme on l'entend je veux dire de conception d'interface accepter en fait que il faut écrire il faut écrire il faut écrire les réflexions il faut quand on explore des idées en fait on explore des idées pas uniquement dans notre tête on explore des idées en les écrivant on pose des mots dessus on pose des exemples dessus donc documenter vraiment tout ce qu'on fait en fait ça permet de mieux expliquer les choses ça permet de mieux revenir dessus quand on explore généralement on explore plein de solutions quand on commence à avoir une solution qui sort du lot pour aller la tester du moins ou aller un petit peu plus loin avec il se peut que le test s'avère pas du tout probant qu'on n'est pas du tout ce dont on attendait et en fait vis-à-vis du test on se rend compte qu'une des premières explorations s'adapte beaucoup mieux que celle qu'on a choisie donc il faut si on n'a pas documenté c'est difficile de revenir dessus ou alors il faut la refaire donc c'est une reperte de temps donc le premier truc c'est ça c'est accepter en tant que designer qu'il faille documenter écrire pour présenter les choses aussi aux autres pour les expliquer ça c'est le premier je pense que c'est la première chose après le deuxième le deuxième conseil ce serait en tant que product designer ou en tant que freelance du coup ou les deux plutôt en tant que product designer pour le coup en tant que product designer si tu penses que tu as un truc pour moi il y a un sujet aussi hyper important en tant que product designer pour monter en compétence c'est savoir faire des design review c'est savoir savoir faire des design review c'est quoi c'est savoir présenter son travail présenter son avancement quel que soit l'avancement donc des fois en fait on a travaillé deux heures sur un sujet il n'est pas beau du tout il n'est pas présentable on le pense en tout cas il n'est pas présentable il faut être capable de le présenter parce que ça peut nous permettre d'avancer donc dans ce cas là le présenter c'est aussi accepter les remarques accepter les retours accepter d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre sur son projet sur ce qu'on a fait le rôle pour moi d'un product designer c'est pas c'est pas à lui de trouver la bonne solution c'est à lui d'explorer beaucoup de solutions d'explorer les relations humaines d'explorer les utilisateurs d'explorer pas mal de choses pour que tout le monde trouve une solution c'est pas le designer qui va sortir la solution de sa tête c'est un ensemble en fait de choses qui vont lui permettre de sortir une solution donc il faut accepter aussi de mettre son égo un petit peu de côté et accepter les retours accepter les remarques accepter les critiques constructives et pour ça en fait il n'y a rien de mieux que savoir faire une design review structurer correctement ce qu'on va demander quand on va montrer quelque chose à quelqu'un on prend 15 minutes on ne prend pas 30 minutes on explique un peu le contexte on explique l'objectif on montre les choses clairement et si on oriente la personne là-dessus on aura des retours concrets et intéressants et certaines fois il nous dira je ne comprends rien et du coup il faut accepter qu'il ne comprenne rien et du coup dans ces cas-là ça veut dire que le taf n'a pas bien été fait potentiellement et qu'il faut refaire en tout cas donc ça c'est un autre point important je pense et puis le troisième faire des recherches sur internet rechercher sur google non non le troisième je vais me rapprocher un petit peu de ça mais c'est pas avoir peur d'aller faire du benchmark d'aller faire de l'inspiration il n'y a aucun enfin en tout cas il n'y a aucun artiste que je connais qui fait des choses sans être inspiré par un univers ou par quelque chose ça n'existe pas le designer génie qui a une idée dans la tête comme ça et qui part d'une feuille blanche et qui l'a fait ça n'existe pas il y a toujours des inspirations on est toujours inspiré par quelque chose qu'on a croisé qu'on a vu qu'on a entendu donc en fait il faut se dire aussi que quand on travaille sur la recherche d'une solution il faut aller s'inspirer des fois il y a des sujets on n'a pas naturellement on ne s'est pas intéressé à ce sujet là on ne le connait pas donc il faut aller s'inspirer il ne faut pas avoir peur d'y aller il ne faut pas avoir peur de passer même beaucoup de temps dessus avant de faire ne serait-ce qu'une ébauche de conception ok ok et bien écoute merci pour ces conseils là parce que je pense que c'est vraiment des points importants et on va terminer par trois ressources qui toi t'aident à progresser dans ton domaine j'aime bien les demander en fait en règle générale à mes invités parce que c'est un peu du partage de connaissances est-ce que tu as des ressources à nous partager qui toi dans ton quotidien en fait sont importantes et t'aident à progresser ouais alors il faut réfléchir aussi un petit peu alors je pense que la première que tout designer devrait connaître et devrait utiliser c'est Nielsen Norman Group ok c'est une société je crois aux Etats-Unis qui écrit énormément de choses sur le design qui documente hyper bien ses articles qui a une connaissance hyper approfondie de chacun des sujets et qui pourra justement répondre à beaucoup de questions qu'on a très souvent deuxième ressource j'aime bien moi ce que fait Growth.design ils font des études de cas sur des sujets des parcours particuliers en apportant pas mal l'état psychologique de l'utilisateur dans l'analyse donc c'est vraiment hyper intéressant et justement d'un point de vue recherche utilisateur et compréhension des habitudes de l'utilisateur c'est hyper intéressant de se plonger là-dedans ils ont d'ailleurs une formation qu'ils ont ouvert il n'y a pas très longtemps sur la partie research que je vais peut-être faire moi en fin d'année je trouve ça vraiment bien ce qu'ils font donc je me dis que ça peut que apporter du bien et après une autre ressource qui est un peu inattendue on va dire peut-être pour s'améliorer ou progresser c'est l'écriture c'est l'écriture c'est écrire sur des sujets c'est se poser des questions sur des sujets écrire parce qu'en fait on ne va jamais aussi loin que quand on essaye d'écrire quelque chose parce qu'on va écrire sur un sujet on va se rendre compte que ce n'est pas très clair ce qu'on écrit donc on va aller faire des recherches on va aller regarder un petit peu ce que d'autres disent on va aller se documenter on va continuer à écrire et du coup le fait d'écrire permet d'aller plus loin dans les réflexions et d'aller vraiment rechercher d'autres points de vue que ceux qu'on a peut-être et moi je sais que c'est quelque chose que je mets en place depuis quelques temps je commence à écrire de plus en plus d'articles de documents dessus que je vais bientôt publier d'ailleurs sur Tolborn pour commencer à structurer la gestion de contenu et pouvoir véhiculer ma connaissance justement et véhiculer un petit peu mon point de vue sur les différents sujets et je sais que l'écriture en tout cas me permet de pousser les sujets bien plus loin que ce que je pensais initialement ok bah écoute merci beaucoup Romain pour ces ressources là je pense que j'espère qu'elles auront intéressé en tout cas les personnes qui vont aller au bout de ce podcast quand même 1h40 à discuter ensemble 1h40 quand même c'était top après c'était divisé en trois parties donc chacun peut y retrouver ce qu'il veut on a vraiment une première partie sur de la pédagogie sur ce que c'était qu'en fait l'UX et l'UI design pour vraiment essayer de comprendre une seconde partie qui était vraiment sur forcément les liens entre le no code et le product design parce que c'était vraiment ce qui nous occupe en fait avec ce podcast et un dernier point qui était sur la partie freelance parce que vous êtes quand même beaucoup à essayer et à vouloir devenir freelance et notamment freelance sur les outils no code et ça c'est super encourageant mais je pense qu'il faut avoir les clés pour faire ça donc merci beaucoup Romain pour ton temps tous tes conseils aussi hyper précieux et bien tout simplement moi je te dis à très bientôt tu reviens quand tu veux sur ce podcast bien évidemment pour ceux qui sont intéressés par Uncode School vous allez revoir également Romain dans les prochaines sessions qui seront prochainement annoncées sur ce moi je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée en fonction du moment où vous le regardez et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode Romain je te dis à très bientôt merci beaucoup à plus à bientôt bonne soirée ou bonne journée bien sûr et voilà c'est déjà fini on va devoir se quitter ici merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast j'espère bien évidemment que tu auras passé un bon moment et surtout que tu auras appris de nouvelles pratiques qui pourront t'aider dans ta carrière et tes projets mais avant de partir si l'univers des outils no code t'intéresse n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux où la discussion continue également à noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir et surtout à partager ce contenu à un maximum de personnes qui pourraient être intéressées si tu souhaites te former aux outils no code rendez-vous directement sur le site d'uncode school si tu souhaites trouver un job ou embaucher un product builder dans ton entreprise rends-toi directement sur productbuilder.fr où des centaines d'offres d'emplois no code sont déjà présentes et n'attendent que toi tu connais peut-être même ma newsletter no code station où j'y parle de l'actualité no code chaque semaine si tu n'es pas abonné c'est le moment de le faire bref tu connais la chanson tous les liens sont en commentaire de ce podcast d'ici là je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode comme on dit à ciao bonsoir